L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser l'extension presse 10 pour faire de la curation de contenu avec wordpress. Donc là je vais me rendre sur la page extension ajouté, ensuite je cherche presse 10 et je l'installe et ensuite je l'active tout simplement. Ensuite je vais aller dans mes outils disponibles pour pouvoir m'ajouter dans Firefox ici un petit marque page presse 10. Je prends le bouton, je le glisse dans ma barre enregistrer. Vous pouvez aussi utiliser ce lien là si vous êtes sur mobile. Du coup donc voilà comment ça se présente quand on voudra utiliser presse 10. Là je suis sur une page qui me plaît, j'appuie sur mon favori. Un pop-up se lance, il me demande de me connecter au blog. Et ensuite je lui demande de parcourir cette page. Donc il me récupère un petit résumé, la source, je peux prendre les photos qui sont dans l'article, par exemple celle-là. Et ensuite je peux faire un petit résumé, donner mon avis. Etc. Après je choisis des catégories. Alors plus vous aurez bien rangé vos éléments dans des catégories, plus ce sera facile de parcourir votre veille après. Vous pourrez naviguer par catégorie, mais vous pouvez aussi naviguer par mot clé, vous pouvez m'en ajouter un. Et ensuite, soit je publie, soit je l'ouvre dans l'éditeur standard, si je veux peaufiner un petit peu mon article, mais là le plus souvent il reste à publier. Et voilà, donc je suis bien sur mon blog et l'article en question a bien été publié. Et ici le lien pointe bien vers le document source, tel qu'il est marqué là. Voilà, il me reste à me déconnecter. Et voilà.